Bonjour Clara Martins. Bonjour. Vous êtes ici à Equitalion, alors vous représentez, vous êtes la directrice exécutive d'Europe de Just World. En quoi, alors on a reçu Jessica Newman qui nous a parlé de cette belle cause et comment lui est venu ce déclic et qu'est-ce que Just World fait comme action, comme intervention dans les pays les plus démunis. Moi j'ai envie de vous poser la question, en tant que directrice exécutive d'une ONG, quel est votre rôle ? En fait, une ONG doit être gérée comme une entreprise. Donc nous récoltons des fonds, nous avons un revenu et on essaye avec un budget qui est géré en commun avec le siège aux Etats-Unis de répartir des budgets et d'envoyer de l'argent à nos projets, nos différents projets. Mais toute la gestion est faite comme s'il s'agissait d'une entreprise privée, sauf que nous, on est dans un métier de l'humanitaire. Et comment est-ce que vous répartissez les fonds ? Est-ce qu'il y a des investissements à faire pour justement récolter encore plus de bénéfices ? Combien sur ces bénéfices-là vont directement à cette cause ? Comment est-ce que vous... Donc en fait, chez Just World, on a vraiment la démarche d'essayer de réduire nos coûts opérationnels de façon à ce qu'on puisse envoyer le plus possible au projet. Donc il y a des entités internationales qui définissent les taux minimums de dépenses qui doivent partir sur les projets. C'est 66% la moyenne. Et Just World International est fière de dire que nous envoyons 82% de nos dépenses au projet directement. Donc on a toujours cette démarche de transparence, le fait que nos comptes sont publics. Et aussi, c'est important que les personnes qui donnent sachent que nous sommes responsables de chaque centime qui nous est donnée pour les projets. Donc on essaye de maximiser tous les dons. Ça vous tient aussi beaucoup à cœur de partager sur place les actions que vous faites avec vos ambassadeurs. Ils jouent vraiment le jeu et ils prennent le temps de se déplacer. Absolument, c'est très important. Donc nous invitons souvent des donateurs grands ou petits à nous accompagner sur des voyages que nous organisons pour voir de près les projets. Et donc c'est toujours des voyages très inspirants. C'est vraiment la possibilité de vraiment se recentrer sur nos perspectives, de ce que c'est d'avoir des difficultés. On a tous la chance, surtout dans le milieu équestre, de pouvoir déjà faire ce sport. Mais pas tout le monde a les mêmes possibilités. Donc il faut aussi que la communauté équestre se fédère autour de causes surtout liées aux enfants qui sont quand même la base de la société. Et donc c'est de plus en plus important que les donateurs, nos ambassadeurs viennent aussi visiter les projets et voir de près ce que nous faisons. Cette transparence vous permet d'avoir des partenaires de grande envergure. Parlez-moi de ces partenaires. Donc on a quelques partenaires de longue date comme Longine qui nous soutient depuis plus de 7 ans maintenant. La Letterie de Montaigu. Et plus récemment nous avons signé un accord avec la FEI. Donc nous sommes devenus la charité officielle de la FEI. Donc c'est une grande responsabilité. Mais ça rejoint un peu le rêve de Jessica Newman quand elle a fondé Just World de vraiment créer ce mouvement de toute la communauté équestre autour d'une cause. Et donc la FEI représente vraiment cette communauté. Et donc le fait qu'on a eu une validation de la FEI qui nous ont choisis en tant que charité partenaire, on en est très fiers, mais c'est aussi une responsabilité à laquelle on souhaite répondre présent tous les jours. Et donc c'est de plus en plus important que tous les acteurs de cette communauté puissent comprendre qu'un euro peut changer beaucoup dans la vie d'un enfant. Donc on a une campagne qui s'appelle Un euro, un repas. Et je pense que tout le monde est en mesure de donner un peu de soin. Et un euro, c'est rien pour la plupart de nous, mais c'est beaucoup pour un enfant qui en a besoin. Surtout quand on sait que cet euro ira là où il faut pour aider ses enfants. Exactement. Merci Clara Martins. Avec plaisir. Merci.